Coucou alors aujourd'hui je vais essayer de réaliser avec vous cette carte donc cette carte c'est une petite porte et quand on ouvre il y a un petit gnome que l'on peut faire bouger donc pour cela il vous faudra du papier donc moi j'ai choisi de faire un petit peu plus petit pour que ce soit moins long avec vous donc j'ai mis le décor à l'intérieur comme sur la grande de façon à pouvoir écrire le texte sur le papier blanc il vous faudra des bâtonnets de glace un morceau de fil de fer qui soit assez résistant à quelque chose même de plus fin et de mou comme ça qui va s'écraser et qui va empêcher de faire le petit ressort comme on voit ici une poinçonneuse donc des chutes de papier une aiguille pour trouer les petits ronds des ciseaux de la colle un plioir tout ce qu'il faut pour couper une lime alors moi j'ai choisi pour mettre sur la porte donc des petites courantes que j'ai réalisé au crochet mais on peut très bien les faire avec un anneau et de la laine je ferai un modèle que je mettrai sur facebook et un petit motif un petit personnage petit cadeau ce que vous voulez pour mettre à l'intérieur donc en premier nous allons faire le ressort pour ça il vous faut un crayon rond et on enfile et en tortille le fil de fer autour du crayon voilà ce qui vous donne un ressort donc avec vos petits ronds de la poinçonneuse dans les chutes de papier vous allez enfiler le fil de fer dans le petit trou voilà comme ceux ci là vous allez mettre de la colle être généreux en colle c'est pas nécessaire de coller de trouer le deuxième rond mais c'est pas grave donc voilà on maintient bien du fil de fer à l'intérieur et on attend pour que ça colle c'est pas de petites pinces sous la main et on fait pareil de l'autre côté donc j'enfile mon morceau de fil de fer dans le rond comme ceci je mets de la colle et je pose en deuxième rond sur le dessus pareil je maintiens à l'intérieur et j'appuie mon chiffon il faut bien maintenir on va laisser sécher et on arrangera le petit ressort après j'ai un peu tout tordu on laisse sécher donc vous allez prendre votre carte des bâtonnets de bois et coller les bâtonnets de bois les uns à côté des autres alors il faut juste faire attention parce qu'il ya des bâtons de bois qui sont plus ou moins enfin des bâtons de glace là qui sont plus ou moins plat donc évidemment c'est mieux s'il est plat et on les aligne bien les uns à côté des autres je suis un peu loin peut-être après on fait la carte de la largeur que l'on veut c'est mieux à la hauteur après des bâtonnets c'est mieux d'être généreux en colle parce que le bois c'est poreux donc ça en absorbe une partie c'est mieux alors j'aurais voulu vous faire ce tuto un petit peu plus tôt mais on a eu une panne france télécom donc plus d'internet plus de télé et plus de téléphone ce sont des choses qui arrivent voilà je colle le dernier et là moi je mets sous presse sous ma vitre donc après on revient à notre petit ressort de façon à le redresser un petit peu un peu trop tendu alors c'est pas forcément évident à faire donc voilà donc là moi je vais venir coller mon chien puisque j'ai choisi un chien donc là on va le laisser sécher donc je reprends ma carte alors ce qu'on va faire c'est découpé ici donc là on va le faire c'est découpé donc là on va le faire c'est découpé donc là on va le faire c'est découpé donc là je vous couperai après j'ai coupé les pointes je vais reprendre au cutter pour les arrondis voilà donc là je vais me réaligner au batterie c'est une petite pec comme on dit chez moi voilà ici je fais pareil c'est moins évident parce que je suis droitière voilà donc avec les petits ciseaux je vais reprendre l'arrondi d'ici voilà ce que ça donne et là je vais prendre une lime à ongles je vais limer tout doucement mon papier voilà j'ai un peu trop de papier quand même pour essayer de couper bien au bord des bâtonnets voilà donc là je limerai mon papier ce qui va nous donner ceci c'est pas grave on va le coloriser après donc là je fais pareil il ya un peu trop de papier on recoupe voilà 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 donc là il ya juste un petit à c'est un petit à coup je vais attraper un feutre et on va en créer alors avec du marron donc ça va cacher le blanc du papier voilà donc là c'est donc ça vous donne ceci donc ici on va réaliser un décor alors pour ceux qui me suivent vous savez que j'étais obligé d'abattre un boulot chez mon père donc j'ai récupéré les écorces tout le monde n'a pas du boulot mais vous avez les peints parasols qui perdent l'écorce vous avez aussi les platanes tous les possibles sont ouverts on peut trouver des écorces des morceaux de bois donc là je vais mettre ce gros morceau là alors l'écorce comme vous le voyez suivant la vieillesse du bois je dirais on a des choses très fines ou plus et moi je vais prendre un morceau bien sûr on peut peindre la petite porte on peut on peut la coloriser à l'ancre on peut coller des papiers imitation bois ça c'est à l'imagination de chacun alors j'ai essayé le vernis col le boulot ne se tient le bois ne va pas se coller correctement c'est vraiment pas du papier quoi là j'ai pris un morceau c'est qui est plus foncée là je colle de façon aléatoire par contre avec le bois il faut quand même bien appuyé là je reprends un petit peu de boulot c'est une perte de cadre qui est une vieille porte alors j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer pour coller ma petite couronne si vous utilisez des petites couronne en papier le monde ne revient pas d'ail cut bien sûr il n'y a pas besoin de pistolet à colle un petit bout ici il a quand même protégé mon bois je vais venir le vernis mais avant je vais un peu ancrer la porte je suis pas très bien équipée moi en encre le père noël est au courant voilà plus ou moins sur ce que vous souhaitez disons que moi j'ai pas si on veut faire vieille porte en laissant les bâtonnets naturel je trouve que ça ne fait pas et la tranche sur le côté voilà ça nous donne ceci vous voyez toujours un problème de lumière donc ici je vais prendre mon pinceau je vais vernir ma petite porte vous voyez même si on met beaucoup de vernis colle c'est pas des serviettes en papier ce ne sont pas parler correctement voilà donc là le vernis va sécher alors j'ai pas l'habitude de laisser mes pinceaux dans l'eau mais bon là je vais pas partir pour faire sécher mon pinceau donc moi j'ai ma petite courante de porte donc j'ai réalisé comme ceci j'ai choisi celle-ci j'en ai fait d'autres on peut aussi les les suspendre dans le sapin donc je vous les montre en attendant que ça sèche un peu alors par contre le bois de bouleau c'est très bien découpé avec un d'ail ce sont les petites feuilles que j'ai utilisées sur cette couronne là donc je vais peut-être l'aider à sécher un peu donc je vais faire du bruit avec le hit gun on a pas trop parce que ça me rétracte là la feuille de bouleau à cause de la colle on va remettre un petit point voilà donc avec le pistolet à colle je vais coller ma petite couronne je vais mettre comme ça moi les pistolets à colle c'est une catastrophe là j'appuie ce qui vous donne ceci donc une porte ça une petite poignée donc j'ai choisi une tête de gland alors je mets de la colle chaude là aussi donc là on n'a plus besoin du pistolet à colle je débranche donc voilà ma petite porte donc il ne nous reste plus qu'à coller notre petit chien donc le ressort peut s'étirer plus ou moins donc là je reprends la même colle moi j'ai choisi de le centré mais on n'est pas obligé alors il faut bien laisser sécher par contre il faut un peu trop c'est parti